C'est avec grand plaisir qu'on accueille Morgane Février pour ce sommet virtuel. Morgane, ce n'est pas simplement une partenaire professionnelle, c'est vraiment une amie avec qui je m'entends très bien, qui est très inspirante, elle fait beaucoup de choses, elle a une superbe énergie et du coup, c'est un plaisir et un honneur de t'avoir Morgane. Et puis, je vais vous la présenter. Morgane, elle a deux passions dans la vie, l'humain et la technologie, ce sont le socle de sa mission qui est d'accompagner les entrepreneurs à améliorer leur potentiel et réussir à vivre de leur business. Elle est entrepreneur, business coach, certifiée en neurosciences impliquées, conférencière, formatrice, consultante, experte en stratégie marketing, internet et mobile et c'est déjà 20 ans d'expérience alors qu'elle a à peine 26 ans. Et donc, aujourd'hui, elle va nous dire, elle va nous montrer comment créer et fédérer une communauté sur Internet. Morgane, bienvenue, merci pour ta présence et dis-nous un peu plus encore sur toi. Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bonjour Lingen, c'est très réciproque ce que tu disais en introduction. Moi aussi, je te considère vraiment comme un ami. Tu fais partie des gens vrais, authentiques, qui se soucient aussi des résultats de leurs clients et qui ne sont pas en mode vendeurs de bagnoles, comme j'aime les appeler. Donc, ça me fait énormément plaisir d'être avec vous sur ce sommet Solopreneur. Donc, en effet, on va voir ensemble comment créer et fédérer une communauté. Et pour cela, en fait, moi, je voudrais me baser sur, bien sûr, mes expertises parce que ça fait un petit peu longtemps maintenant que je suis en entrepreneur et que j'accompagne les entrepreneurs. Et également sur mon expérience par rapport aussi à Entreprendre au Féminin parce que j'ai créé donc la communauté Entreprendre au Féminin. J'ai créé une communauté La Tribu aussi de Morgane. Donc, je pense que je peux vous donner deux, trois tips sympas dans cette conf pour vous aider, vous, à créer et fédérer votre communauté. Yes, génial. Dis-nous-en un peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu en arrivais à être entrepreneur et comment tu arrivais aujourd'hui à être entrepreneur et à aider les femmes ? C'est quoi un peu ton parcours, les grandes lignes de ton parcours ? Oui, alors on va faire des très, très grandes lignes. Donc, moi, j'ai fait dix ans de salariat avant de me lancer en entrepreneuriat. Ces dix ans de salariat se sont très bien passés et à l'époque, quand j'ai quitté mon job, tout allait bien. Bon salaire, bon job, bonne relation avec les collaborateurs. Enfin, voilà. Et en fait, je me suis juste posé la question du sens. Je me suis juste dit, est-ce que dans dix ans, tu te vois encore au COMEX, donc au comité exécutif de cette boîte, etc. Et en fait, je me suis dit, non, ça n'a pas de sens pour moi. Et là, pour la première fois depuis très longtemps, je me suis posé la question, qu'est-ce que je voulais ? Et c'est vrai qu'en fait, pourquoi je suis restée dix ans salariat, je pense, avec le recul. Parce que sur le coup, vous avez du mal à comprendre, à sentir ce qui se passe. Donc, c'est qu'avec le recul que vous pouvez le faire. Donc, moi, mon truc, c'était que moi, j'ai eu des enfants assez jeunes. C'est-à-dire que là, pour vous donner une idée, mon fils, cette année, va avoir 20 ans et ma fille, 16. Et je pense qu'en fait, je suis… J'aime bien parler d'autoroute de la vie. J'étais sur l'autoroute de la vie, je conduisais, puis ça allait, quoi. Donc, je traçais, je continuais la route. Et je ne me suis pas demandé si, tiens, est-ce que je veux m'arrêter à l'air de repos ? Est-ce que je veux prendre la sortie entrepreneuriat ou pas ? Je ne me suis pas posé ces questions. J'ai suivi le parcours, j'étais bien. Et un jour, le sens, qu'est-ce que je veux faire ? Et puis là, j'ai décidé de demander une rupture conventionnelle. Alors, plus précisément, j'avais demandé un congé création entreprise. Et après, j'ai demandé une rupture. Et puis, j'ai commencé à créer ma première boîte. Voilà. Et puis, depuis 8 ans maintenant, je suis entrepreneur et j'accompagne les entrepreneurs à monter leur business. Yes. Et comment tu en es arrivée aussi à aider un peu plus les femmes ? C'est venu naturellement ? Tu as une sensibilité particulière ? Explique-nous. Alors, c'était vachement contre-intuitif pour moi parce que je suis quelqu'un… Alors déjà, il faut savoir que je ne suis pas féministe. Je considère les individus de manière égale, quel que soit leur sexe, leur culture, la douille vienne, leur pays d'origine, etc. Pour moi, ça n'a aucune importance parce que pour moi, un être humain est un être humain. sauf que je me suis rendu compte… Enfin, tu vois, tous ces quotas qu'on impose, tu vois, est-ce qu'il y a un quota de tant de femmes, etc. Pour moi, ça me gênait au départ. Parce que je me suis dit, mais attends, mais je ne comprends pas, moi, c'est au mérite, quoi. Enfin, je ne vois pas pourquoi on mettrait des quotas, en fait. C'est rabaissant de se dire, je suis là parce que je suis dans le quota. Mais en vrai, quand on creuse un peu plus, on s'aperçoit quand même que malheureusement, cette histoire de quota, je pense, est obligatoire pour le moment, étant donné tout ce qui s'est passé avant dans notre société. Enfin, quand tu penses quand même que c'était juste dans les années 50, donc en 1950, ils ont décidé que les femmes pouvaient avoir un compte en banque. Enfin, il y a plein de choses sur les droits de la femme. Je ne vais pas vous faire le truc en entier, toutes les inégalités et tout, mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a quelque chose d'ancré aussi dans nos croyances, dans notre culture, qui fait que les femmes se sentent quelquefois, pas inférieures, mais ont du mal à se sentir légitimes dans la posture d'un entrepreneur parce que ça veut dire un leadership, ça veut dire l'argent. Il y a beaucoup de croyances par rapport à l'argent, alors les hommes aussi, mais c'est un peu plus difficile pour nous. Et comment je m'en suis aperçue ? Parce que j'ai quand même accompagné énormément de gens et j'ai accompagné des hommes et des femmes et je voyais bien que chez les femmes, il y avait des choses un peu plus bloquantes pour leur évolution, pour leurs avancées. Si je te prends l'exemple, par exemple, si une femme a des enfants, moi tu vois, j'en ai deux, inconsciemment, on se sent plus responsable de la maison et des enfants et de l'organisation que le conjoint. On va avoir une charge mentale différente. Si notre enfant est malade, quand vous êtes un couple, c'est souvent la femme qui va prendre un congé maladie pour garder les enfants. Ça va être rarement l'homme. Dans l'entreprise, c'est la femme qui peut tomber enceinte. Donc, ça veut dire que ça a des impacts sur l'entreprise. Pendant un moment, elle n'est pas à son job et puis il peut y avoir des problèmes et puis il y a le congé maternité. Tout ça fait que c'est moins facile pour nous, au final, encore aujourd'hui, encore en 2020, de trouver notre place. Moi, j'ai eu des histoires assez hallucinantes. Tu vois, une entrepreneur qui va à la banque pour créer un compte en banque pour son entreprise. Elle va avec son business plan, etc. Et le banquier lui demande de rajouter une ligne de dépense pour le coût de la garde de ses enfants dans son planning, dans son budget. Enfin, qui aurait demandé ça à un mec ? Tu vois, on est en 2020, putain. Et je pense que... Désolée pour le gros mot. Je pense que finalement, il y a encore besoin qu'on remette les choses en place. Il y a encore besoin que les femmes se sentent plus accompagnées parce que, tu vois, il n'y a que 30 % des femmes entrepreneurs. Est-ce que ça veut dire, au niveau mérite, comme je le disais tout à l'heure, qu'il n'y a que 30 % des femmes qui sont plus méritantes à être entrepreneurs ? Non, c'est faux. Ce n'est pas possible. Donc, pour toutes ces raisons, j'ai créé... Donc, j'avais déjà créé en 2018 un groupe Facebook, Le Cercle des Femmes Entrepreneurs, pour commencer à les accompagner un peu plus. Et l'année dernière, en février 2019, je me suis dit et aussi grâce à ton inspiration sur le sommet solopreneur que tu avais organisé. Mais attends, et si on faisait un sommet où il y a des conférences sur le business, bien sûr, mais aussi le bien-être, la famille, des choses dont on parle moins dans la communication masculine, où on parle très argent, voiture, vie de rêve, etc. Et je pense que ces concepts-là sont bien. Ils valent ce qu'ils veulent, sauf pour les gros vendeurs de rêve, etc. Mais je pense que tu vois ce que je veux dire. Mais en tous les cas, ça vaut ce que ça vaut. Mais nous, les femmes, la plupart ne se reconnaissent pas, et même certains hommes, parce que... Ce n'est pas parce que je parle entreprendre aux féminins que je ne parle pas non plus aux hommes. Il y a beaucoup d'hommes qui se reconnaissent aussi, qui ont une sensibilité féminine, qu'ils souhaitent développer. Donc, au moins, voilà, j'ai trouvé qu'il manquait ça quand même en France et c'est vrai puisque là, il y a eu un engouement quand même assez exceptionnel sur le premier sommet avec plus de 5500 personnes inscrites. Ah oui, génial. On aura l'occasion d'en parler à la fin parce que c'est génial. Je vais faire inscrire ma femme aussi. Moi-même, je vais m'y inscrire. Oui, carrément. Tu es bienvenue. Tous les hommes sont bienvenus. Voilà, je m'étais inscrit l'année dernière et c'est vrai que ça comble un manque, un vide et la preuve, c'est que tu n'aurais pas eu le succès que tu as eu si ça ne répondait pas à un besoin. Du coup, je pense qu'on peut même partir de ça dans l'illustration de comment créer une communauté. Donc, je ne sais pas ce que tu avais forcément en tête, mais tu as quand même réussi à créer une communauté d'entrepreneurs femmes. Donc, c'est de ça dont on va parler. Tu avais prévu de nous parler de pourquoi avoir une communauté, à quoi ça sert finalement ? Oui. En fait, si tu veux, justement, comme on disait, ça fait maintenant 8 ans que je suis entrepreneur et bien plus encore pour le web. Et en fait, j'ai identifié des problématiques qui revenaient très souvent et certainement, tu as dû identifier les mêmes avec tes clients. Il y a des problématiques qui sont je ne sais pas vendre, je ne sais pas me positionner, je ne sais pas me différencier, j'aimerais avoir plus de clients, je ne suis pas assez visible, etc. Et en fait, il faut bien que vous compreniez que la création d'une communauté va répondre à toutes ces problématiques en fait. C'est comme si vous preniez une potion magique, c'est comme si vous aviez une arme secrète pour justement arriver à vendre, vous différencier, avoir un flux de clients réguliers et une bonne visibilité. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle créer une communauté est important. À quoi ça ressemble une communauté pour quelqu'un qui débarque sur le web ? Tu sais, communauté sur le web, mais tu vois, à quoi ça ressemble ? Ça veut dire quoi une communauté ? Ça veut dire quoi une communauté ? C'est une très très bonne question, Lingen. Ça veut dire que tu t'adresses à des personnes qui comprennent ce que tu dis, qui se reconnaissent dans ce que tu dis, qui voient que tu as compris leurs problématiques, qui voient que tu as compris leur vie là où ils en sont et qui étaient une personne inspirante pour eux. On a tous besoin de modèles dans la vie. Tu sais, quand on est plus jeune, on a des posters sur les murs. Enfin, moi, en tous les cas, moi, j'avais des posters. Je ne sais pas toi si tu as eu ça. Des posters de personnes parce qu'elles représentent quelque chose pour toi. Tu vois, ça peut être des chanteurs, des acteurs, des joueurs de foot, des personnes qui sont visibles et qui représentent quelque chose pour toi. Il y a une idéologie, des croyances, des valeurs. Eh bien, c'est ça qui est important. C'est quand tu as une communauté, tu te positionnes en leader et tu accompagnes ces gens-là et ils vont adhérer à ce que tu vas proposer. Parce qu'en fait, là, on va prendre le point de vue de l'entrepreneur qui a une communauté et certaines personnes peuvent dire « Ouais, mais c'est un peu égocentrique, c'est comme avoir des fans. » Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça répond à un réel besoin. Moi, je fais partie de communauté, j'ai des modèles, j'ai des leaders et si je n'avais pas ça, la personne qui vit, qui passe sa vie sur Terre et qui n'a pas de modèle et qui n'a pas de source d'inspiration humaine, ça veut dire qu'il se prend pour Dieu, tu vois. Les gens, ils ont besoin de ça. Ce n'est pas que ceux qui pensent que c'est un peu prétentieux, ça n'a rien à voir avec ça. En fait, on répond à un besoin. Alors, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Lingen, parce que tu vois, moi, je suis… Enfin, tu me connais en off, donc tu sais comment je suis. De toute façon, je suis comment je suis là. Je ne suis pas du tout quelqu'un qui suis prétentieuse. J'ai plutôt des valeurs comme les tiennes. Je suis plutôt quelqu'un de humble. Je suis plutôt quelqu'un… Excusez-moi, je ne vais pas vous déranger, etc., tu vois, à la base. Et j'ai dû travailler ce côté-là et à chaque fois, tu vois, que je vais poster une photo de moi, ou que je vais m'exprimer sur les réseaux, ça me coûte. Ça me coûte encore aujourd'hui parce que… Alors, j'ai fait un gros travail là-dessus pour justement montrer que ce n'était pas parce que j'étais quelqu'un de prétentieux, mais c'est toujours difficile. Moi, j'ai mis très longtemps à mettre ma photo sur Internet. Au début, quand j'ai sorti mon podcast, il n'y avait pas ma photo dessus, tu vois. Alors, c'est toi qui parles de tout ça. Ce n'est pas intuitif de se positionner comme ça, mais sachez que moi, j'ai fini par le faire. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte que les gens, ils avaient besoin de me voir. Il y a vraiment une demande de quelqu'un, de voir la personne, de voir que tu as un être humain en face. Et du coup, quand je le fais, je ne me dis pas, tiens, je vais mettre une photo de moi, attends, je fais Instagram, vas-y, je fais une story et tout. Je me dis, OK, est-ce que je vais aider les gens en faisant ça ? Et la réponse, en fait, elle est oui. Donc, du coup, c'est OK pour moi, tout simplement. Et de toute façon, quand vous allez vous montrer, quand vous allez être visible, quand vous allez être un leader sur votre marché, sur votre communauté, vous allez avoir des critiques. vous allez avoir des gens qui vont dire, dis donc, drôlement prétentieux, Lingen, et Morgane, je ne te dis pas, un petit peu, un but de sa personne et tout. OK, mais en fait, si vous, vous êtes aligné avec votre message, aligné avec ce que vous êtes en train de dire et que c'est OK pour vous de donner ça aux gens, en fait, on s'en fout. C'est ça. C'est un vendeur, tu vas dans un magasin, le vendeur, il ne va pas se mettre un masque, tu vois, c'est simplement, il te parle et puis, je ne vais pas me cacher, c'est tout, c'est moi qui parle. C'est ça. Cool. Et vas-y, dis-nous comment on crée cette communauté, pourquoi c'est important, on a envie de tout savoir. Yes. Alors, la première étape, pour moi, c'est de vous poser la question qu'est-ce qui vous anime le plus ? Qu'est-ce qui vous anime le plus dans votre cœur, au plus profond de vous ? C'est au-delà de ce que vous savez faire, au-delà de, j'ai fait une formation en comptabilité, alors du coup, je vais faire de la comptabilité. Non, ça, on oublie. On oublie les compétences, on oublie les expertises, on se demande qu'est-ce qu'on veut vraiment, qu'est-ce qui nous anime dans notre cœur. Et avec ça, vous allez trouver forcément ce que j'appelle une cause à défendre. D'accord ? Et c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, pour ma part, ce n'était pas du tout évident, ce n'était pas intuitif pour la cause d'entreprendre au féminin. Et grâce aux différents échanges que j'ai eu avec mes clients, mes prospects, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un truc. Et du coup, typiquement, tu vois, sur l'entrepreneuriat au féminin, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire bouger. Il n'y a que 30 personnes des femmes qui sont entrepreneurs. Et en fait, quand vous allez faire cette démarche-là, il y a un truc magique qui va arriver à vous, c'est que vous allez trouver votre avatar client. En fait, vous allez partir de ce qui vous anime, la cause, et vous allez forcément trouver un problème commun, une problématique commune. Et de là, vous allez pouvoir trouver votre avatar. Alors, est-ce que tu veux qu'on définisse ce que c'est avatar ? Parce que les mots de jargon marketing ne sont pas forcément… Avatar le film avec les gens. Alors voilà, il faut trouver une personne bleue avec des cheveux. Non, ce que je veux dire par avatar, c'est vraiment votre client idéal. C'est-à-dire la personne à laquelle vous allez vous adresser, la personne qui va adhérer, la personne qui va faire partie de votre communauté et la personne qui de fait va aussi acheter vos produits. Et donc, votre avatar client idéal, il va se dessiner et vous allez vous poser la question est-ce que ce que je propose, ce dont je parle, va parler à ce client ? Qu'est-ce qui va le plus parler ? Qu'est-ce qui va faire qu'en lui, il va se dire « Ah, mais cette personne est dans ma tête ? » Non, mais Lingen, quand je l'entends écouter entrepreneuriat, quand j'entends parler entrepreneuriat, il est dans ma tête, il est avec moi, il est à mon bureau, je suis à mon ordi, il sait ce que je fais. Et ça, c'est dingue. Et donc, la personne va se sentir concernée et elle va se sentir concernée par votre pourquoi. Moi, je vous invite, tu as dû aussi certainement le donner en conseil, Lingen, à aller voir une vieille, maintenant, conférence TED de Simon Senech sur le cercle d'or. Donc, « Why or what ? » Commencé par « Why ? » Et tu vois, moi, quand j'ai créé le Sommet Entreprendre au Féminin l'année dernière, ce qui s'est passé, c'est que je me réveille le matin et j'ai eu un rêve. « I have a dream. » J'ai eu un rêve et je me suis dit « En fait, il faudrait que je crée ces conférences vraiment accessibles à tout le monde, pas besoin de prendre un billet pour aller à Paris, on peut le voir en ligne et puis on diversifie, on ne fait pas comme les autres, on ne fait pas comme les petits gamins, je n'ai rien contre eux, mais les petits gamins de 22 ans qui sont en Thaïlande, qui sont sans responsabilité et qui font du dropshipping, bon, typiquement, ce n'est pas le profil qui correspond à l'entreprenariat féminin, tu vois ? Et donc, j'ai fait un live sur Facebook, sur mon groupe Le Cercle des Femmes Entrepreneurs, et je leur ai dit « Hey, salut les girls, j'ai eu une super idée, je voudrais faire ce sommet, machin et tout. » c'est génial ! Et tu vois, et je leur ai expliqué le pourquoi, je leur ai dit « Bah ouais, moi je trouve que c'est un manque en fait aujourd'hui dans l'écosystème entrepreneurial, il y a un truc qui n'est pas clair, on en parle de temps en temps, on en parle quand c'est la journée de la femme, mais il n'y a pas un truc concret qui existe vraiment quoi. Et tu vois, ça a donné une impulsion parce que les femmes elles m'ont toutes dit « Oui, je veux, je veux, comment on postule, comment on est intervenante, c'est quand ? » « Je ne sais pas, c'est en mars. » « Ah d'accord, c'est génial ! » « En mars, c'est le 8 mars, c'est la journée de la femme. » « Bon, bah ok, on lance le 8 mars. » Du coup, j'ai sorti le truc en trois semaines. Mais tu vois, je suis partie du pourquoi. Je ne savais pas how et what. Je savais why, mais je ne savais pas how et what. et c'est ça qui a donné l'impulsion. Donc ça, c'est vraiment le premier point, c'est posez-vous cette question de quelle cause je défends et mon pourquoi. Tu veux que j'enchaîne sur le deuxième ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, le deuxième point et ça, c'est encore plus facile à dire qu'à faire, c'est rester authentique. Rester authentique, c'est toute une histoire, en particulier quand on commence à faire des vidéos comme on est en train de le faire là et qu'on commence à être visible. La contrepartie d'être authentique, c'est que oui, mesdames et messieurs, vous n'allez pas plaire à tout le monde. Et ça, en fait, c'est une bonne nouvelle parce que si vous plaisez à tout le monde, déjà, j'ai envie de vous dire, ça n'existe pas. Il y a toujours quelqu'un qui ne va pas aimer votre tête, qui ne va pas aimer la façon dont vous parlez, qui ne va pas se reconnaître dans ce que vous dites. Donc déjà, on va dire que c'est 100% impossible de plaire à tout le monde. Et en plus, eh bien, vous allez vraiment pouvoir être ce que j'appelle tranchant, incisif sur un truc. Vous croyez en ça, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour. Vous êtes dans l'équipe des pours et puis vous défendez votre truc. Vous n'êtes pas en mode, ouais, alors les contre, ils ont peut-être un peu raison quand même. Non, vous dites, je suis avec les pours, je suis dans l'équipe des pours. Donc, vous me suivez ou vous ne me suivez pas ? Eh bien, ceux qui sont pour, ils vont vous suivre. Et il y a un autre truc qui est hyper important, c'est que si vous êtes authentique, vous allez générer des émotions. Pourquoi ? Parce que vous-même, vous voyez, quand moi, je suis en train de parler là, je n'ai pas calculé, attends, alors à la minute 12 de la conférence avec Lingen, je vais dire ça et machin et truc. Je suis authentique avec vous, je suis vrai, je sors, on va dire, les mots comme ils viennent, mais du coup, j'utilise mes émotions aussi pour le faire. Avec le cœur. Donc, vous voyez que je ne suis pas un robot en train de vous faire la conférence. Alors, comment on fait pour créer sa communauté sur Internet ? Tu vois ce que je fais ou pas ? Et en fait, ça, ça change tout aussi parce que les gens, ils vont voir que vous êtes une vraie personne, ils vont voir que vous êtes un humain et ils vont ressentir l'émotion que vous provoquez. L'être humain a des neurones miroirs, d'accord ? Donc, ça veut dire que vous donnez encore plus à la personne, elle va recevoir et elle va ressentir. On ressent si quelqu'un est mal à l'aise. On ressent si… Je ne sais pas, rappelez-vous, vous étiez au collège et puis, c'est la rentrée des classes et tous les jours, il y a un… Enfin, toutes les heures, il y a un nouveau prof parce que vous avez plusieurs matières, etc. Au bout de cinq secondes, vous savez si avec ce prof-là, il ne faut pas parler, si vous pouvez vous lever pour aller aux toilettes, si vous pouvez… Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Vous savez direct, vous avez jugé en deux secondes la personne. Et donc, le fait d'être vrai, eh bien, vous allez vraiment générer quelque chose de très fort au niveau émotion. Et pour votre vente, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai peur de vendre, etc. En fait, quand vous restez authentique, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire que à la fois quand vous donnez du contenu gratuit, à la fois quand vous proposez une offre, à la fois dans votre offre, c'est-à-dire que moi dans mes formations, je ne me mets pas en costard, machin, avec la cravate en disant alors le module numéro 1, c'est pareil, tu vois, c'est fluide, c'est fluide de A à Z. Et du coup, il y a un autre effet qui se coule aussi là-dessus sur être authentique, c'est que il faut accepter vos différences, il faut accepter de vos qualités et vos défauts. Moi, j'ai plein de défauts, tout le monde a plein de défauts, mais c'est OK en fait parce que ça montre aussi que vous êtes encore un être humain et puis ça va vous permettre aussi d'oser finalement vous exprimer en public, d'oser partager ce que vous avez envie de générer puisque vous êtes sur votre pourquoi. Donc, vous êtes sur votre pourquoi, vous êtes authentique, du coup, vous allez oser le faire. Et puis, la vente ne ressemblera pas tellement à une action commerciale, c'est juste vous qui parlez de votre offre, de votre produit comme vous en parlerez à votre ami. Voilà, ça, ça peut répondre à ça. Toi, est-ce que tu en as besoin ? Si tu en as besoin, achète-le, c'est tout. C'est exactement ça et du coup, on n'a pas cette scission entre le moment où on est sympa en train d'apporter de la valeur et d'un coup, on est en mode vente. Alors, bon, j'ai une offre à 97 euros. Tu l'as vu ça souvent au webinaire. Moi, je l'ai vu à plus aussi. Tu as un webinaire sur les... Tout le monde, même moi, la première fois que j'ai fait un webinaire, ta voix, âge, tu dis, putain, c'est le moment de la vente. Tu défuis tes slides, donc, tu étais bien, tu vois, tu étais un peu stressé mais tu as défilé tous tes points, la porte de valeur et puis là, c'est la slide 52 et tu sais que c'est maintenant que tu dois vendre et là, tu... Alors, du coup, tu voulais bien, je vais vous présenter une offre pour aller plus loin. Non, mais c'est terrible, c'est terrible. Et en fait, tu sais, il y a... Sur l'authenticité, il y a aussi quelque chose que les gens confondent, ils confondent authenticité et transparence de sa vie. Par exemple, ils pensent qu'il faut qu'ils racontent toute leur vie, qu'ils prennent des photos de leurs enfants, leurs vacances, alors que ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est vrai que ce n'est pas vrai. Tu vois, moi, j'ai deux enfants, tu n'as pas vu les photos de mes enfants sur les réseaux sociaux. et hyper authentiques. Voilà. Donc, j'essaye de l'être. Cool, cool. Alors, où est-ce que tu nous emmènes maintenant ? Alors, troisième point, du coup, partant de là, ce que vous pouvez faire, c'est de la co-création. C'est-à-dire, créer une offre sur mesure pour votre communauté en co-création avec elle. Donc, ce qui va faire que de toute façon, vous allez pouvoir la partager naturellement parce que ça fait partie de ce que vous fournissez de toute façon tous les jours. Et puis, là-dessus, sur l'offre, moi, j'ai beaucoup de gens, les débutants en général, ce qu'ils pensent, c'est qu'il faut qu'ils créent, par exemple, une formation en ligne avec 15 chapitres. La formation en ligne, elle fait 12h30 et ils veulent vraiment apporter énormément de valeur, etc. En fait, surtout, ne faites pas ça. Donc, commencez petit. Peut-être que votre formation, c'est 30 minutes de vidéo au début. C'est OK, en fait. Tu vois ? Si vous résolvez un problème, si vous apportez une solution à un besoin particulier, enfin, OK, tu vois, il n'y a pas de honte à faire que 30 minutes de vidéo une formation. Au contraire. Et ce que vous faites, c'est qu'après, vous passez en format Lean Startup. Alors, Lean Startup, c'est Eric Reis qui a inventé ce concept, qui l'a mis en lumière. C'est le fait de faire au fur et à mesure, c'est-à-dire qu'au tout début, vous allez sortir un produit qui n'est pas parfait, qui n'a pas tout, qui n'a pas 200 modules, qui n'a pas toutes les fonctionnalités, qui ne résout pas chacun de tous les points que vous avez pu voir ou observer. Mais il fait un truc. Et puis après, en création avec votre communauté, vous allez rajouter des choses. Peut-être que votre petite formation de 30 minutes au départ, qu'il faut faire le plus rapidement possible, elle va évoluer. Et elle va évoluer parce que vous allez communiquer avec votre communauté. Vous allez prendre des feedbacks, vous allez de mieux en mieux les connaître. Et du coup, ça va vous donner plein d'informations pour pouvoir améliorer à chaque fois cette offre. Et ça, c'est de la co-création. Et typiquement, moi, c'est un petit peu ce que j'ai fait déjà pour le Sommet Entreprendre au Féminin parce que, tout simplement, je vous ai dit, j'ai fait un live et puis j'ai des intervenantes qui m'ont demandé de venir. Je n'avais pas de plan. Je n'avais pas... Qu'est-ce que je mets dedans ? Je ne sais pas en fait. Eh bien, c'est elle. On a co-créé. Elles m'ont dit, tiens, moi, je voudrais faire une conférence là-dessus. Moi, je voudrais faire une conférence là-dessus. Je fais, ok, je prends. Et donc, le produit s'est créé grâce à la communauté. Ce n'est pas moi qui ai décidé, je veux une conférence à telle heure qui parle de ça, qui parle de ça. Pas du tout. Ça peut être de clients aussi. Là, dans l'exemple, c'est des intervenants, mais ça peut être carrément des clients qui disent, moi, j'aimerais que dans ta formation, tu parles de ça, ça et ça ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc, c'est de la co-création. Et voilà, votre première offre, elle ne sera pas parfaite, c'est sûr. Donc, proposez-la, peut-être au début à petit prix et puis après, vous l'améliorez puis vous augmentez le tarif. Et puis, ne vous figez pas sur une offre aussi. C'est-à-dire que vous avez votre première offre, vous l'améliorez mais puis ça ne vous empêche pas d'en sortir d'autres plus tard. D'accord ? Donc, votre gros pack de 15 modules, découpez-le, découpez-le. Là, vous avez 15 formations. Je vous le dis. C'est clair. C'est ça la beauté du web. C'est des choses. Là, ce dont on parle, il y a 20 ans, ça aurait été un peu plus compliqué. Tu sors un livre, tu sors des DVD, tu lis une startup. Il y a 20 ans, c'était un peu plus compliqué. Donc, il faut profiter de ce que le web nous offre aujourd'hui. Absolument. Et puis, dans votre communication, ne faites pas de différence entre j'apporte de la valeur et je propose une offre. Une fois, j'ai une cliente à moi qui m'a dit je ne comprends pas Morgane. Facebook, ils sont nuls, ils ne proposent pas les posts que je fais, ils ne les montrent pas à mes fans de ma page. D'accord ? J'ai dit ok, tu fais quoi ? Elle me dit oui parce que sur mon profil perso, ça marche bien. Je fais d'accord, je démontre-moi, je regarde. Alors, profil perso. Alors, je n'ai plus la phrase exacte mais je vous le refais de mémoire. Je suis trop contente, je vais enfin pouvoir faire l'atelier de mes rêves. C'est ouvert à 15 personnes parce que je veux que ce soit de qualité, etc. Smiley, photo, machin, c'est très bientôt. j'espère qu'il y aura plein, que ça va être complet parce que vraiment, ça va aider les gens. Ça, c'est page perso. Ouais. Page pro, rendez-vous le 30 janvier à midi 30 pour mon atelier. Tu vois le truc ou pas ? Donc là, il y a un... Bon, je vais quand même publier que je fais un atelier parce que bon, c'est ma page pro en plus. mais excusez-moi de vous déranger et l'autre côté, qui tu es vraiment dans ton authenticité parce que c'est ton profil perso et du coup, t'es authentique et tu dis, je suis super contente, je vais faire cet atelier, je vais vraiment aider les gens, etc. Donc, autorisez-vous en fait à la communication de votre profil perso là. C'est ça que vous devez faire sur votre profil pro. C'est génial comme exemple, c'est hyper parlant. Ouais, merci. C'est génial. Qu'est-ce que... Oui, vas-y. Pour cette offre là, qu'est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le lien entre... Bah, j'ai une communauté, en quoi ça m'aide à vendre en fait ? Moi, ce qui m'intéresse, c'est des clients au final. Ça n'est pas évident pour nous mais concrètement, c'est quoi le passage de l'un à l'autre ? Comment tu fais ? Le passage de la communauté au client, il est évident. Il est dans le flot en fait. C'est-à-dire que vous avez une communauté, les gens vous suivent, d'accord ? Ils suivent ce que vous faites. Donc, ça veut dire quoi ? Ils ont adhéré à votre cause. Ils vous ont vu faire ou créer des contenus déjà parce que vous leur proposez des choses. Vous êtes visible sur Internet, vous faites peut-être des vidéos YouTube, vous faites peut-être des podcasts, des articles de blog, des posts, même avec une citation ou une photo, peu importe, sur Instagram, etc. Donc, ils ont compris, ils vous ont vu plusieurs fois, d'accord ? Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ils commencent à vous faire confiance. Et en plus, comme ils voient que vous co-créez avec eux, ils voient que vous les écoutez, ils voient que il y a une importante… Moi, par exemple, tu vois, mes clients, ils sont importants pour moi. Mais en fait, je ne poste pas « Hey, les clients, vous êtes importants pour moi. » Ils le savent parce que ça se voit. Donc, en fait, on crée un lien, on crée une connexion qui est juste énorme et qui fait que, tu vois, moi, par exemple, quand je sors un produit, le jour même, j'ai déjà des gens qui ont acheté, je n'ai même pas encore fait de mailing list dessus. Je leur ai juste dit, mettons, sur du Telegram, « Ouais, j'ai un produit là qui s'appelle machin, etc., qui va sortir et les gens le cherchent. » Ah ouais. Les gens le cherchent. Tu vois ? Je n'ai même pas encore envie de mailing. Tu veux bien justement nous parler de Telegram, Discord, tout ça ? Comment toi, tu utilises ces outils de messagerie pour souder ta communauté ? Alors, moi, j'utilise Telegram. Je n'utilise pas WhatsApp parce que, alors, c'est des raisons personnelles, mais je trouve ça très bien d'utiliser WhatsApp. Je trouve que WhatsApp est un peu plus intrusif parce qu'il faut que les deux personnes, tu sais, aient le numéro de téléphone de l'un et de l'autre. Et puis, moi, je considère WhatsApp plutôt, en tout cas, à l'heure actuelle, en 2020. Je ne sais pas ce que ça deviendra plus tard. Mais pour l'instant, moi, ça me dérange, ça rentre dans ma sphère personnelle parce que, en tant que consommateur, je ne te parle pas en tant que fédérateur de communauté, je ne te parle pas en tant que client, par exemple, parce que c'est un endroit où j'ai plutôt des messages de mes amis et de ma famille. Et je n'ai pas envie d'avoir des trucs business dessus en tant que client. Oui, je comprends. Donc, partant de tout ça, de ma propre expérience et c'est propre à moi. Encore une fois, ceux qui utilisent WhatsApp pour le business, je trouve ça très bien, il n'y a pas de souci. Partant de cette expérience, je suis plutôt passée par Telegram parce que là, pour le coup, tu n'as pas besoin d'avoir, on n'a pas besoin d'échanger nos numéros de téléphone. Et puis, ça reste pour moi, du coup, dédié, une application qui est plutôt dédiée business. Là, pour le coup, je n'ai pas mes amis dessus. Qu'est-ce que tu y fais alors ? Alors, moi, sur Telegram, j'ai trois groupes différents. J'ai un groupe que j'ai créé spécialement pour mes intervenantes du sommet Entreprendre au Féminin parce qu'il faut savoir que quand j'ai lancé la campagne cet été pour savoir qui voulait être intervenante, j'ai eu 150 demandes de candidatures. Donc, je leur ai fait faire Koh Lanta, je leur ai fait passer des épreuves, etc., pour avoir l'outil au final et je les ai mis dans un groupe Telegram. Donc, j'en ai, comment dire, recruté 50 sur les 150 et les 50, je les ai mis dans Telegram pour qu'on ait un échange qui soit plus simple, qu'elles aient toutes les infos au même endroit, que ce ne soit pas perdu dans mes mails, dans leur mail à elles pour qu'on puisse, parce qu'en fait, si vous voulez, si vous ne connaissez pas ce principe-là, que ce soit dans WhatsApp ou dans Telegram, vous avez des endroits où vous avez accès à des médias, c'est-à-dire que vous pouvez voir en un clic tous les liens qui ont été partagés, les images qui ont été partagées, les audios, etc. Donc, je leur fais pas mal d'audios, je leur fais des vidéos, je leur publie des liens, etc. Et là, elles les échangent aussi entre elles. Donc, c'est un groupe ouvert de discussion. Donc, moi, j'échange et il est complètement ouvert. Elles peuvent poster aussi, elles, ce qu'elles veulent. Donc, il y a vraiment une belle effusion dans ce groupe qui tourne du coup depuis le mois de septembre et qui est toujours actif parce qu'elles sont encore là. Et puis là, tu vois, je leur ai donné les liens d'affiliation et tout ça directement dans Telegram. Je ne me prends plus la tête à savoir est-ce que tu as reçu le mail en fait ? Tu es dans le groupe donc tu l'as vu. Ouais, c'est génial. Donc, ça, c'est top. J'ai un deuxième groupe qui est en plus en fil d'actualité. Donc là, c'est ce que j'appelle le canal de Morgane. Donc là, c'est du push juste, c'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui publie. Donc, je leur publie un petit peu comme si je faisais de l'emailing en leur donnant des news, en pareil, des vidéos, des audios, des sondages aussi. Et puis, j'ai un troisième groupe qui est payant et qui s'appelle La Tribu de Morgane parce que j'ai créé La Tribu. Et là, c'est pour les fans, fan, 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 tu vois, les fans I Love Elle, ceux qui veulent vraiment être en contact avec moi. Donc là, on est dans un mode de échange, c'est-à-dire qu'ils peuvent me demander des choses et puis moi, je leur réponds et puis je leur donne plus accès à des coulisses et je leur donne un peu plus d'infos sur des choses perso pour le coup. Génial. Et du coup, tout ça, en quoi ça aide ton business ? Tu veux, je vais prendre le stéréotype de base. Moi, je fais de la pub Facebook, je récupère plein d'emails, j'envoie des emailings, je fais une offre et puis j'ai des ventes aussi. Pourquoi j'ai besoin de faire tout ça ? Tu vois, en quoi ça m'aide concrètement ? Ça va t'aider parce que ta pub Facebook va te coûter moins cher parce que déjà après, tu pourras faire du look like. Donc, c'est-à-dire, je vais m'embarquer dans un truc là. En fait, sur Facebook, il y a plusieurs façons de faire de la publicité et notamment, vous pouvez choisir l'audience pour laquelle vous créez la pub. Et l'idée pour que la pub vous coûte moins cher, c'est d'avoir la bonne audience. L'audience, finalement, si vous voulez faire un lien très court, ça va être votre avatar finalement. D'accord ? à qui ça va parler le plus. Si vous faites ça, la pub, elle va vous coûter beaucoup, beaucoup moins cher. Donc déjà, vous faites des économies en publicité. Et puis, aussi, tout simplement, le fait d'avoir un... Quand vous allez faire de la pub Facebook, vous allez souvent chercher du trafic froid. Ça veut dire que c'est des gens pour lesquels vous n'allez pas pouvoir leur vendre un produit ultra cher non plus. On va dire, on ne va pas se mentir. Ça va être du petit produit. Donc après, vous allez pouvoir faire de l'upsell, c'est-à-dire un produit un peu plus cher dans le parcours client. Mais bon, le jour où vous coupez vos tuyaux, si vous ne fonctionnez que comme ça, en fait, le jour où vous coupez vos tuyaux Facebook ou encore où Facebook vous coupe les tuyaux, parce que Facebook a tous les droits. Facebook peut vous bannir votre page Facebook en cinq secondes sans que vous sachiez pourquoi. Juste, ils vont vous dire vous n'avez pas respecté les conditions d'utilisation et c'est tout. Donc, c'est dangereux de miser que sur un canal d'acquisition, un réseau social. Si vous avez vraiment réussi à faire cette communauté de vrais fans, même s'ils vous ferment 50 fois Facebook, même si votre chaîne YouTube elle est bannie, quoi qu'il en soit, en fait, ils vont vous retrouver. C'est pour ça aussi qu'il y a un truc super important, c'est que, et toi d'ailleurs, tu es auteur du livre du blogueur, je te fais mon petit promo en plus, si jamais, c'est hyper important d'avoir un chez-soi, c'est-à-dire un blog, un site, un endroit où ce n'est pas des multinationales qui vont vous dire on vous ferme les tuyaux. Donc, c'est dangereux de miser que sur du trafic comme ça. Après, c'est bien d'alimenter, c'est bien de faire de la pub Facebook, faire du AdWords, etc., c'est très bien, mais ce n'est pas la meilleure solution parce qu'en plus, moi, je vais te dire un truc, c'est simple, moi, ma communauté, je vois vraiment la différence quand je te disais les gens, ils vont carrément chercher par eux-mêmes quand je sors une offre, mais c'est pire que ça, c'est-à-dire que j'ai des gens qui achètent tout et quelqu'un que tu viens de recruter sur la pub Facebook là aujourd'hui, il ne va pas acheter tous tes produits, il ne te connaît pas. Donc, il va falloir qu'il rentre dans ta communauté et c'est comme ça que tu… Et puis, eux, ils vont devenir ambassadeurs de ta communauté et puis ils vont faire des recommandations et puis ils vont en parler aux autres. Donc, c'est juste comme je te disais, c'est une arme magique, c'est la potion magique, une arme secrète. Morgane, on a appris énormément de choses, merci de nous avoir dévoilé aussi les coulisses de ton business. Du coup, il y a forcément des gens qui veulent rejoindre le sommet, il y en a qui veulent aller plus loin avec toi. Voilà, qu'est-ce que tu peux leur proposer ? Quel rendez-vous tu leur donnes pour qu'ils aillent un peu plus loin pour apprendre un peu plus ce que tu viens de nous partager ? Alors, pour vous inscrire au sommet, c'est entreprendre-eau-féminin.com Je pense que tu mettras le lien juste en dessous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez me retrouver sur n'importe quel réseau social, il faut taper Morgane Février et puis vous allez me trouver. Et dernier petit bonus par rapport à la communauté, parce que je suis moi-même en train d'expérimenter ça. J'aime bien, je déteste donner des conseils que je n'ai pas moi-même expérimentés. Ça arrive à beaucoup de gens de le faire quand même, je le précise. Là, je suis en train de sortir mon livre Entreprendre aux féminins. Et en fait, je l'ai conçu en co-création, comme je vous l'ai expliqué. Donc, j'ai 50 témoignages dedans de femmes avec des interviews, avec des exercices pratiques, avec faire le truc, il est juste énorme. Je l'ai co-créé avec elles et elles vont partager leur histoire, leurs conseils, etc. Et donc, je ne sais pas s'il sera sorti au moment là aujourd'hui. On mettra le lien en tout cas. On mettra le lien au cas où. Mais ce que je veux dire, c'est que pensez aussi à la création d'un bouquin pour votre communauté sur votre cause. Ça, c'est un pouvoir énorme pour la preuve sociale, pour votre visibilité, pour que les gens vous trouvent facilement. Et dernière chose, ce n'est pas parce que vous allez faire un choix, parce que vous allez faire un choix. Si vous ne faites pas de choix, vous n'avancez pas. Vous allez faire un choix de parler d'un sujet, d'une cause, de votre pourquoi sur un sujet. Vous allez faire le choix de parler à une catégorie de personnes, mais ce n'est pas pour autant que vous allez vous amputer des autres. Et je vais vous donner la preuve concrète par des chiffres. Sommé entreprendre au féminin, l'année dernière, j'ai eu 15 % d'hommes. Pour l'instant, la tendance aujourd'hui, elle est à 20 %. Et en coaching privé, j'ai 60 % d'hommes qui viennent me voir. D'accord ? Donc, pensez, ok, arrêtez de vous dire, je vais m'enlever d'autres choses. Non, c'est juste que vous allez être visibles pour quelque chose, vous allez être reconnus. Et du coup, votre communauté va vous recommander et c'est ça qui va faire toute la différence. Oui, c'est super rassurant que tu nous partages ça et merci parce qu'effectivement, le but, ce n'est pas d'éliminer forcément les autres, mais c'est juste d'être authentique, de partager ton message. J'aimerais terminer sur deux questions. Qu'est-ce que tu dirais aux femmes qui nous regardent et qui entreprennent ou qui veulent entreprendre ? Et qu'est-ce que tu dirais aux hommes qui connaissent une femme autour d'eux qui entreprennent ? Donc, qu'est-ce que tu dirais aux femmes là et qu'est-ce que tu dirais aux hommes ? Alors, chères femmes entrepreneurs qui veulent devenir ou qui sont ? Qui sont ? Allez, qui sont entrepreneurs. Chères femmes entrepreneurs, écoutez-vous plus, d'accord ? Écoutez votre intuition. L'intuition féminine est super développée et c'est une réalité et il va falloir plus l'écouter. Il ne faut pas se mettre dans un costume d'hommes pour leur ressembler, pour être visible, il faut être juste vous et authentique. Il y a plein de choses qu'on peut faire ensemble. Vous avez, voilà, avec Entreprendre aux Féminins, là, on est en train de vraiment démocratiser une super communauté donc rejoignez-nous. Et puis, pour les hommes qui sont entrepreneurs, c'est ça que tu disais ? Non, pour les hommes qui connaissent des femmes qui entreprennent, comment ils peuvent les soutenir ou les accompagner peut-être ? Alors, chers hommes qui connaissent des femmes qui sont entrepreneurs, continuez à les soutenir, inscrivez-vous vous aussi au Semi Entreprendre aux Féminins et puis penser aussi comme elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément la même vision de la vie et du monde parce qu'on n'est pas traité de la même chose. Tu vois, je ne sais pas si tu as déjà vu, il y a des films, je ne sais plus comment s'appelle ce film-là, où il y a un film où je crois que c'est Vincent Elbaz, il passe de la peau d'un homme à une femme. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Et en fait, on n'est pas considérés encore dans la société comme vous. Donc, considérez-nous comme vous, comme des êtres humains à part entière et accompagnez-les dans toute cette recherche de pouvoir oser parler, oser être visibles et soutenez-nous. Continuez à nous soutenir. Il y a plein d'hommes qui nous soutiennent. Toi, tu en fais partie, Lingen. Donc, voilà. Yes, c'est génial. C'est un peu égoïste parce que ma femme, j'essaye de la pousser à l'entrepreneuriat. Donc, voilà, j'ai envie de la soutenir. En fait, je veux son épanouissement. Je veux qu'elle réussisse. Je veux qu'elle aide d'autres personnes. bon, là, on s'éloigne un peu. Est-ce qu'elle a envie ? Elle y réfléchit. Elle n'a pas envie d'être salariée en tout cas. Donc, après, il reste le truc, la femme au foyer et moi, je n'ai rien contre. Mais en même temps, elle a envie de faire autre chose que juste s'occuper des prochains futurs enfants qu'on aura. Donc, voilà, on se pose encore la question. Mais voilà. Et ce que je voulais dire, c'est que j'ai du mal à comprendre certaines choses. C'est que dans cette société, on a tous une mère, on a tous des sœurs ou des cousines, des tantes, des enfants, des filles. On s'écarte un peu du sujet, mais comment ne pas soutenir les femmes alors que c'est la moitié de la population, c'est la moitié de la société et que même pour des raisons purement égoïstes, tu as envie que ta maman prenne soin de toi, tu as envie que ta fille, tu as envie que ta femme, même pour des raisons égoïstes, on doit soutenir les femmes, en fait, j'ai envie de dire. Oui, mais Lingen, tu sais, il y a des choses qui sont inconscientes et qui font partie de croyances qui sont en nous qu'on ne soupçonne même pas. Je vais te donner un exemple. Je fais un… C'était l'anniversaire de mon meilleur ami il y a quelques mois, très récemment. Et on est 30, on a loué une grosse maison. Donc, il y a des couples, il y a des enfants, etc. Bon. À un moment donné, on se retrouve dans la cuisine, on se regarde, il n'y a que des nanas. On n'était que des nanas. Et les mecs, ils étaient sur la terrasse en train de boire une bière. Je te jure, c'est vrai. Et parmi nous, enfin, tu me connais un petit peu, moi, je ne suis pas la nana qui va faire, amène, je te sers, je te machin, et tout ça. Et bien, en fait, on s'est regardé toutes, on a rigolé, quoi. On s'est dit, mais merde, le girl power, quoi. Tu vois, mais il n'y avait pas une tension, il n'y avait rien, tu vois, il n'y avait rien de grave, il n'y avait, aucune de nous ne s'est sentie obligée de quoi que ce soit. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est un truc inconscient. Et là, à un moment, on était en train de se rire, on se fait, putain, mais on n'est que des girls. Mais les mecs, vous faites quoi, là ? Tu vois ? Et c'est, voilà, donc, on se met aussi, nous, en tant que femmes, dans cette position. Parce qu'on a vu nos mères, on a vu nos grands-mères, on a vu… Je te dis, le truc, il est ultra récent, quoi. Donc, malheureusement, il y a des moments où on va agir d'une façon, ce n'est pas parce qu'on aime agir de cette façon ou qu'on y croit ou que la logique nous pousse à faire ça, c'est vraiment dans l'inconscient. Donc, il y a des choses… J'aime beaucoup ton pragmatisme. Il ne s'agit pas de les femmes se mettre en pure victime et les hommes… Non, pas du tout. Chacun a ses responsabilités et les hommes en ont, mais effectivement, chacun doit faire son job, quoi. Exactement. Top, top. Bah, écoute, Morgane, j'ai passé un super moment comme je l'avais imaginé, de toute façon, avec toi. Merci pour ton temps, pour tout ce que tu apportes, pour ta mission, ton pourquoi qui fait du bien à cette société. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir participé à ce sommet. Merci Lingen, bye bye, au revoir à tous. Au revoir.